Quand on parle de développement, on ne parle pas de croissance, on parle du bien-être des personnes et la façon dont cette personne-là arrive à vivre en harmonie avec l'environnement. L'idée, c'est de dire comment on peut réfléchir à garantir que les gens trouvent un environnement qui puisse garantir ses droits. Dans les sociétés patriarcales, qui sont les sociétés majoritaires, où les hommes ont plus de pouvoir que les femmes, on assiste donc à une asymétrie de pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc cette asymétrie de pouvoir occasionne une disproportion dans l'accès aux ressources et l'accès donc aux fruits du développement. Alors penser le genre, c'est penser un rééquilibrage de cette asymétrie de pouvoir qui, dans les sociétés patriarcales, est à la faveur des hommes. Les inégalités de genre ne sont pas une fatalité. Les changements sont possibles. On a des exemples de beaucoup de pays dans lesquels les femmes, peu à peu, ont commencé à avoir des droits politiques, une représentation aussi politique, plus de responsabilités économiques, un rôle différent de la famille, etc. Alors les sociétés changent, les sociétés évoluent, mais il est nécessaire un engagement tant personnel qu'institutionnel et politique pour mener à bien ces changements. Alors qu'est-ce qu'on cherche à la fin ? C'est vraiment que les effets de la formation, ne seulement aillent au niveau du renforcement des compétences des personnes en formation, mais qu'ils arrivent, à travers cette formation, à changer les stratégies, les politiques et les programmes à différents niveaux, au niveau des ONG, au niveau des secteurs privés et au niveau des secteurs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada